Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer des ports USB sur des ordinateurs portables. On va commencer par le démontage de la machine que je vais passer parce que je fais des vidéos à chaque fois que je démonte un ordinateur portable. On se retrouve directement sur la carte mère. Nous nous retrouvons sur la carte mère avec les connecteurs USB ravagés. Ici, on a les points de soudure des ports. Avant de tout dessouder, il faut s'assurer qu'on a bien commandé les bons ports et que c'est bien standard. Donc là, l'écartement des pâtes est bon. Donc on va passer au dessoudage. Pour dessouder, j'utilise un fer à souder, une pompe ou, très pratique, une tresse à dessouder. La tresse à dessouder a l'avantage d'être assez rapide. La tresse à dessouder a l'avantage d'être un fer à souder. La tresse à dessouder a l'avantage d'être un fer à souder. La tresse à dessouder a l'avantage d'être un fer à souder. La tresse à dessouder a l'avantage d'être un fer à souder. La tresse à dessouder a l'avantage d'être un fer à souder. La tresse à dessouder a l'avantage d'être un fer à souder. On se retrouve avec notre port USB et on va continuer la même manipulation pour l'autre côté. Il y a un fer à souder. Il y a un fer à souder. Il y a un fer à souder. La première prise a été ressoudée et on va s'occuper de la deuxième. La première prise a été ressortée et on va s'occuper de la deuxième. La première prise a été ressortée et on va s'occuper de la deuxième prise. Il ne reste plus qu'à remonter la carte mère. Le PC est remonté avec des prises USB neuves et fonctionnelles. Vous allez pouvoir l'entendre. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...